Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La police disperse les manifestations en République démocratique du Congo. A l'initiative des mouvements citoyens et de l'opposition, ces rassemblements exigent la publication du calendrier électoral. Au Cameroun, les deux hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala se dotent de 50 nouveaux générateurs. Cette initiative du gouvernement devrait aider à la réduction des cas de décès par manque de matériel. Et puis, après neuf jours de festivités sportives et culturelles, les huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan ont pris fin ce dimanche 30 juillet 2017. Une huitième édition globalement réussie. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les manifestations prévues ce 31 juillet n'ont finalement pas eu lieu. Elles ont été dispersées par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Les mouvements citoyens qui avaient appelé au rassemblement exigent la publication du calendrier électoral comme prévu par l'accord du 31 décembre. Mais la commission électorale a annoncé un éventuel report de la tenue des élections. On écoute à ce propos le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olonga. L'autorité a examiné et a trouvé que non, ce ne valait pas la peine de pouvoir autoriser pareilles manifestations. Et pire encore, la manifestation consistait à ce qu'on puisse demander à la CENI d'accélérer les choses, les calendriers. Mais les choses évoluent normalement. On est à plus de 34 millions d'enrôlés. Vous allez demander à la CENI de faire quoi ? La CENI est en train de travailler. Au lieu de faire une marche comme ça, il faut aller sensibiliser la population à se faire enrôler. Et au lieu de demander à la CENI, non, nous faisons une marche. Non, ce sont des marches là, soit pour une consommation extérieure, soit pour carrément chercher à créer, à troubler l'ordre public. Donc lorsque l'autorité interdit, il vous démontre très bien que les conditions ne sont pas réunies. Respectez quand même l'autorité, parce que c'est l'autorité qui gère, qui voit que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et lorsqu'il est interdit et que vous vous entêtez, vous serez l'objet d'une interpellation. On doit vous appeler pour vous demander pourquoi avez-vous agi ainsi. Donc ce n'est pas grave. Je pense qu'à ce qu'on concerne le bilan, on attend que lorsqu'on me transmettra à l'état du territoire, j'aurai tous les éléments. Et au moment opportun, on vous dira quoi. Au Burundi, les représentants du pouvoir et de l'opposition en exil regroupés dans le Senaret sont en discussion depuis ce lundi dans la capitale finlandaise Helsinki. Ces rencontres très discrètes, initiées par une ONG finlandaise, pourraient aboutir à de véritables négociations. Il s'agit d'une première, depuis le début de la crise, née de la volonté du président Pierre-Ankurundisa, de briguer un troisième mandat en avril 2015. Et au Cameroun, en raison d'un regain de violence et des attaques du groupe Boko Haram, le couvre-feu a été réinstauré à l'extrême nord du pays. Ces décisions instituent également des patrouilles de la police, de la gendarmerie et des militaires. Une fois l'année tombée, ils devraient aider le gouvernement camerounais dans sa lutte contre le groupe terroriste. Toujours au Cameroun, le gouvernement déploie 50 nouveaux générateurs pour les hypotogénéraux de Yaoundé et Douala. Ces matériaux utilisés en hémodialyse dans le traitement des maladies rénales devraient permettre de réduire les cas de décès. Siumla Victoria Sedi, Déo Gracia Spodo. Le gouvernement camerounais vient d'octroyer 50 générateurs pour hémodialyse aux hôpitaux généraux des villes de Yaoundé et de Douala. Les plus importantes institutions sanitaires des deux principales villes économiques du Cameroun seront dotées chacune de 25 générateurs de dialyse autonome munis de tensiomètres et de 25 fauteuils et tablettes de dialyse. Pour rappel, depuis la mi-juillet, plusieurs patients ont manifesté leur colère devant les dix centres de santé décriant une pénurie de kits. Les besoins sont estimés à 75 000 kits par an au minimum. Je pense que c'est déjà un bon geste quand on sait la souffrance qui a été celle des patients souffrant d'insuffisance rénale ces dernières semaines, notamment à Yaoundé où ils ont carrément organisé un sitting devant le cas général. C'était très attendu et on a pu lire le soulagement des patients. Le Cameroun, c'est environ 1000 patients, 1000 insuffisants rénaux chroniques qui doivent être dialysés chaque semaine. Le manque de matériel avait déjà causé plusieurs cas de décès. Les différents centres d'hémodialyse du Cameroun ne disposent que de 79 générateurs pour un peu plus de 750 malades chroniques. Selon les chiffres officiels, 14% de la population camerounaise souffre d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, on annonce 11 tonnes de kits qui sont arrivées. Je pense que ça reste insuffisant. Le problème aurait pu être résolu si effectivement les engagements que prennent nos autorités au Cameroun étaient respectés. Récemment, il y a un député qui a révélé que pour cette année 2017, il y a 3,8 milliards de francs CFA qui étaient destinés à équiper les établissements hospitaliers en matériel d'hémodialyse. Dans les centres d'hémodialyse camerounais, la demande reste forte. Les besoins sont estimés à plus de 75 000 kits chaque année et il faut deux séances par semaine pour les patients. La durée des séances peut varier de 4 à 6 heures de temps. Après neuf jours de festivités sportives et culturelles, les huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan se sont achevés dimanche 30 juillet au Village des Jeux en concert à marquer la série venue de clôture de cette édition 2017. Reportage de notre correspondant Olivier Collant. Un village pour vivre les Jeux de la francophonie en musique. L'objectif de la mairie de Kokodi, l'une des communes du district d'Abidjan, était de faire des Jeux, une fête populaire en impliquant et mobilisant les habitants de la commune. Animation, jeux et musique étaient au programme du village pendant 10 jours. C'était bien intéressant, depuis que ça commençait chaque journée là, on trouve que ça fait plaisir pour le peuple. Ça nous permet à Kokodi de nous vivre en paix et amuser le maire Choco et parmi nous. Ça nous permet de nous distraire et de voir d'autres choses merveilleuses. C'est un plaisir pour nous en fait. Ça nous donne la joie dans le cœur et c'est rayonnant. Ça a été une très belle fête. La mobilisation était grande. Et nous disons merci au maire de Kokodi. L'esplanade du centre commercial Saint-Jean de la commune de Kokodi, lieu du village à des Jeux de la francophonie, a connu l'affluence à des grands soirs. Tous les soirs, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs du village. Donc nous nous sommes satisfaits parce que ça veut dire que nous avons permis à nos populations de pouvoir se distraire. À côté de son caractère festif, le village de Jeux de la francophonie à Kokodi a permis de faire la promotion des artistes. Les garagistes, Connexion Zouglou, Dorian et des groupes venus du Mali et du Canada ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique du 21 au 30 juillet 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada